Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons parler de ta part. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Enseigne-nous ta parole. Viens, ô Saint-Esprit. Parle à une personne. Guide une personne. Prophétise pour une personne. Agis dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Merci parce que tu es là et tu contrôles toutes les choses. Merci parce que la journée a été bonne, parce que tu nous as gardés, toi le vrai, le véritable, le protecteur, toi qui pourvois à nos besoins. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir. Bien-aimés, nous voulons parler ce matin ou ce soir. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et nous puisons cet enseignement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Nous lisons le verset 4 jusqu'au verset 6 et nous allons sauter pour prendre le verset 25. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 25, verset 4. « David a pris au désert que Nabal tondait ses brébis. Il envoya vers lui du jeune Jean auquel il dit « Montez à Carmel, allez près de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Que la vie soit en paix et que la paix soit dans ta maison. » Et le verset 25 nous dit ceci. « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. « Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Parole du Seigneur. La Bible commence à dire dans le verset 1er. « Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brébis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonde de ses brébis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. » Quel est ton nom ? Ici, bien-aimé, c'est la femme qui parle au verset 25 de la signification de cet homme qu'on appelle Nabal, méchant et dur. Et le verset 25 nous dit « Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. » J'aimerais dire à une personne, les noms que tu portes, tu as été donnés dans quelles circonstances ? Quelle est l'origine de ton nom ? Oui, les noms ont été donnés par des parents, mais dans quelles circonstances est l'origine de ces noms ? Parce que beaucoup de noms que nous portons aujourd'hui peuvent alors nous porter des malédictions. Et d'autres noms sont des noms qui peuvent nous apporter des bénédictions. Et quand je lis encore dans la Bible, Jacob, Dieu a changé son nom à Israël. Pourquoi ? Parce que Jacob signifiait qu'il a lutté contre Dieu, usurpateur, celui qui a tenu le talent de son frère avant la naissance. Et Dieu pour les bénir, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. De même quand je lis dans Genèse, Abraham changeait à Abraham. Père de la multitude. Mais ici, la femme parle de son mari, méchant, dur. Cet homme qu'on appelle Nabal, et la signification de son nom donne à réfléchir. Laisse-moi te dire, papa, maman, dans ton quartier, au travail, dans le milieu de ta famille, quel est le nom qu'on t'a donné ? Et encore plus, quel est le surnom que les gens t'ont donné ? Aujourd'hui, nous lisons, quelqu'un a fait le nom dans l'architecture, quelqu'un a fait son nom, il a signé dans le football, quelqu'un a fait un nom dans la cuisine, et le nom-là est propagé, et il a béni la personne. Mais par contre, il y a des noms, quand on donne à une personne, ça sent mauvais, ça sent la puyanteur, ça sent la méchanceté, ça sent l'orgueil. Quel est le nom que tu portes, et quelle est sa signification, et quelle était cette circonstance, là où on t'a donné ce nom ? Je voudrais que nous réfléchissions ce soir. Regarde-toi, quel est le nom que tu portes ? Ou alors, quel est le nom, un surnom que tu portes ? Est-ce que cela t'est béni, ou cela porte de la malédiction, et porte de la méchanceté, comme ce nom de Nabal ? Il est comme son nom, dur, méchant, orgueilleux. Cet homme, David l'a aidé, il a protégé ses brebis pendant la guerre au désert. Mais quand David était dans les besoins, après la guerre, il a envoyé des gens pour qu'il leur donne à manger, à ses soldats. Mais il a refusé. Dur de cœur. Et David s'est levé pour aller détruire tout un village. Grâce à sa femme, qui a intervenu, et c'est lui qui révèle le nom de Nabal. Dur, méchant. Quelqu'un qui était toujours dans la folie, dans l'alcool. Fais ta révisitation ce soir. Toi qui écoutes cette parole, quel est le nom qu'on t'a donné ? Quel est le surnom qu'on t'a donné ? Ou alors, les noms que tu portes, quelle est son origine, et dans quelles circonstances ce nom t'a été donné. Il est temps, si papa et maman sont encore vivants, de leur demander quelle est la signification de mon nom. Ou alors, le vrai, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, le Saint-Esprit, qui nous révèle toutes les choses, même les choses cachées, peut te révéler l'origine de ton nom. Et alors, tu vas approcher le Seigneur pour lui demander quelle est l'origine de mon nom, quelle est la signification de mon nom. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit révèle des choses cachées. J'aimerais ce soir que le Saint-Esprit te visite, te dise quelque chose à propos des noms que tu portes. Ou alors, si toi-même tu sais que le nom que tu portes n'est pas un très bon nom, et que Dieu ne peut bénir qu'avec un nom qui a de la bénédiction et un nom qui porte de la bonté, de l'amour et de la joie. Se soit réfléchi un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, même dans les quartiers, on leur a donné des noms de gang. Où vas-tu avec ce nom de gang? Quand tu parles trop, quel est le nom qu'on t'a surnommé? C'est le temps de réfléchir, de revenir vers Dieu, de dire, Seigneur, aide-moi à savoir. Toi qui as changé le nom de Jacob à Israël, change aussi mon nom. Si tu trouves que le nom que tu portes n'est pas un nom de la bénédiction, c'est un nom qui détruit ta vie, c'est un nom qui freine ton avancement, et c'est un nom qui peut arrêter ta vie spirituelle avec le Seigneur Jésus. Regarde-toi. Je ne m'aimerais pas être trop long, mais je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble. Réfléchissons ensemble. Si Dieu a changé le nom de Jacob à Israël, parce qu'il savait que le nom de Jacob n'était pas bon, il a lutté contre Dieu, un irisupateur, irisupateur. Et toi, ton nom, quelle est la signification de ton nom? Et quel est le surnom? Quelle est la renommée dans ton quartier, dans ta famille où tu travailles? Qui a la renommée de quel nom? Aujourd'hui, les gens ont des renommées, la signature de son nom, même les gens ont peur. La signature de son nom, les gens sont contents. La signature de son nom, on dit non, c'est un homme riche, c'est un homme bon. Est-ce qu'avec ton nom, on peut t'applaudir? Est-ce qu'avec ton nom, Dieu est content? Est-ce que le nom que tu portes, Dieu peut te bénir? Revenons vers le Seigneur. Prions que Dieu nous montre notre véritable identité. Le nom, c'est un mot qu'on donne à une personne ou à une chose pour l'identifier. Comment on t'identifie, toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi à propos des noms que tu portes ou les surnoms qu'on t'a donnés? Est-ce que les surnoms ou les noms que tu portes donnent gloire à Dieu? Si ça ne donne pas gloire à Dieu, retourne vers le Seigneur. Prie le Seigneur qu'il puisse changer ton nom. Le spirituel prime sur le naturel. Mais alors, remonte vers le Seigneur. C'est lui le seul qui peut nous révéler notre véritable identité. Réfléchis. Retourne vers le Seigneur. Prie le Seigneur qui te montre réellement ton nom, quelle est la signification et quelle est son origine. Si ça te bénit, gloire à Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il est temps maintenant de repartir vers le Seigneur et que tu changes ton nom et que tu changes aussi toi-même ton nom et que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous venons passer devant toi. Que cette parole touche une personne. Si une personne se retrouve au Dieu, que son nom ait une signification qui ne te bénit pas. Je prie, Seigneur, visite la personne. Change son nom comme tu as changé Abraham à Abraham, père de la multitude. Jacob à Israël comme prince. Un nom de bénédiction. Aussi, Nabal était dur et méchant et ce nom a conduit à sa mort. Nous ne verrons pas, Seigneur, ce soir qu'il y ait la mort parmi les gens mais que nous puissions avoir la vie et que nous puissions te bénir. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Votre frère M.P.K. Merci.